Pour qu'une voiture puisse perdurer, il faut l'entretenir, c'est connu. Et notre voiture qu'on vous présente aujourd'hui a eu droit à un traitement quasi royal. Mais malgré ça, il faut encore en mettre un peu cette année parce que la voiture a été un peu capricieuse. Alors on vous présente aujourd'hui une BMW 335i coupée de l'année 2007. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le guide de l'auto. On est sur le point de parler à Mélanie Gignac qui a soumis la candidature de son père, qui a toujours été là semble-t-il pour ses enfants sans jamais penser véritablement à lui. C'est un peu pas extraordinaire. Encore aujourd'hui, c'est un grand-papa de sept petits-enfants. Tout à présent, il vient faire nos travaux. Puis malheureusement, il a une vieille voiture qui était à ses parents à lui. Il roule avec ça, lui pas de stress, mais tu sais, à une minute qu'il peut nous aider, il nous apporte des choses, il nous achète pas d'affaires, mais jamais il va penser à lui. Fait que je crois qu'il mériterait grandement, mon papa, cette voiture-là pour pouvoir se gâter, pour sentir en sécurité. Et là, on veut faire un retour d'ascenseur, donc on veut lui offrir une voiture. Et on va annoncer à Mélanie que son père va se promener dans une splendide automobile. On lui dira pas le modèle, par exemple. Ça va bien? Bien, merci. Bien oui, merci. Alors, on a reçu votre vidéo, puis évidemment, on voulait avoir un petit peu plus de détails sur cette histoire-là que vous nous avez racontée en 30 secondes. Est-ce qu'il est retraité ou il travaille toujours? Non, il travaille toujours. Il a 55 ans, mon papa, il est pas retraité encore. OK. Puis dans le fond, ça, je l'ai vraiment inscrite, parce qu'il pense tout le temps à vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde avant lui. On a quatre enfants, juste mon deuxième frère, on est cinq en tout. OK. Il est vraiment, tu sais, si les freins sont dits pour être faits, bien, il va s'y faire lui-même, même s'il est pas capable, mais il va payer les miens pour que j'en aille des bonnes, là, tu sais. OK, OK. Il passe vraiment toute la famille, il fait les travaux chez nous. Il y a sept petits-enfants à la fois, là. Moi, j'ai deux enfants, ma soeur en a deux, mon deuxième frère, puis c'est un papi extraordinaire. OK. Il n'a jamais eu d'auto comme récente, là. Puis là, il y a une vieille auto qui est à ses parents à lui, dans le fond. OK. Ça fait que là, il y a tout off, là. Puis sinon, il y a eu une seule tailleur jaune. OK. C'est comme la seule auto que j'ai aussi été avec comme récente, là. OK. C'est genre, en plus, c'est pas en terre, c'est vraiment gênant. Quand il y a une chasse à l'école, c'est... non. Parce que là, lui, il n'est pas au courant que vous l'avez inscrite, évidemment. Non, il ne sait pas. Il y a juste mes deux soeurs qui sont au courant. OK. Il faudrait que ça reste comme ça, parce que là, il vient de gagner une voiture. Eh bien, non. C'est vrai? Bien, oui. OK. Je ne sais pas. Tof! Eh bien, merci. En vrai, j'en viens juste pas. Bien, c'est fait. Vous l'avez inscrit, puis la cause est super bonne. Puis on trouvait ça sympathique, droite au cœur. On a fait OK, c'est un go, ça marche. Alors, voilà. Merci, il vous m'agisse tellement. C'est génial. Bien, merci beaucoup. Eh, grand plaisir. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Il est bon, il somme. C'est tellement contente. C'est comme, je ne veux pas croire, sinon elle commence. C'est pas. OK. Bon, on vient d'avoir une idée de dernière minute. On va présenter à Mélanie un véhicule pour son père, mais c'est pas celui qu'on va lui offrir. Parce qu'elle nous a fait peur que, dans le passé, son père l'amenait à l'école dans une horrible Pontiac Jaune. Alors, pourquoi ne pas lui montrer un véhicule qui pourrait lui rappeler de mauvais souvenirs avant de lui montrer la vraie voiture de son père? Mélanie, tu nous as parlé de ton père, qui a tout le temps été super bon pour vous. Oui, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est incroyable. Puis, qu'est-ce qu'il y avait avant que toi, t'aimais pas? C'était une Pontiac Jaune, c'était épouvantable. OK. Puis, tu sais, c'était avec deux portes, fait qu'on était tous ensemble en arrière, ça n'a même pas de sens. Fait que, juste le fait qu'elle ait quatre portes, ça aurait été mieux. Oui, 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 déjà là, vraiment. Qu'elle soit pas jaune, pas jaune. Ah, OK. Le jaune, c'était pas une bonne idée. Non, je crois qu'elle est pas jaune. Bon, OK. Fait qu'on va tout de suite te montrer le véhicule. Je pense que tu vas être satisfaite dans une certaine mesure. On va voir. Oh, non! Oh, my God! OK, ça pourrait rester de même, ça me rappellerait tes souvenirs. OK, c'est exactement le même jaune. C'est bizarre. Oh, my God! Mais t'es-tu déçue? Est-ce que... Bien, en même temps, je serais gênée qu'ils viennent... En même temps, je serais encore à l'école, je serais gênée qu'ils viennent me chercher. OK. Je le verrais de loin tourner. Mais il y a quatre portes. Oui, c'est ça. Bien oui, on serait beaucoup moins pris. Mais s'il y avait une voiture deux portes, par exemple, ça pourrait faire l'affaire aussi. Oui, il pourrait. Comme plus belle, plus sportive, plus dynamique que sa première voiture. Oui, c'est sûr qu'il serait peut-être plus de fun. Il serait peut-être plus contable. OK. On a envie de le gâter un peu. Bien oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, c'est dans cette optique-là que je me suis dit qu'on va te montrer ce véhicule-là. OK. Mais qui n'est pas celui que ton père va avoir. Ça, c'était juste pour te rappeler des mauvais souvenirs. C'est quand même correct, c'est quand même correct. Alors, on va se déplacer et je vais aller te montrer la vraie voiture de ton père. OK. Ah, non, c'est bien. Start. OK. Ton père va se promener en BMW. Oh, God! OK. Bien, voyons. Alors, ça, c'est une BMW, comme tu peux voir, qui est abîmée, mais qui est une voiture extrêmement amusante à conduire. OK. C'est 300 chevaux, c'est boîte manuelle, 6 vitesses. C'est une voiture qui a été payée 58 000 $ à l'époque. What? OK. Et qui a été assez bien entretenue, mais là, il y a des problèmes mécaniques dessus. OK. Alors, on va remettre cette voiture-là en condition et ton père va finalement pouvoir se gâter. Oh, my God! OK. Oh, il a l'air... OK, il va s'amuser, là. C'est plus... OK, puis il y a un toit ouvrant. Wow! Bien, en fait, il y a céleri cuir, toit ouvrant, il y a un moteur turbo. C'est une voiture propulsée. OK, parce qu'il redescend à Québec, il va être bien, là, avec ça. Ah, bien là, on est ailleurs complètement d'Unsan Fire, là. OK, ça n'a même pas de bon sens. Bien, il va arriver avec ça chez lui. Le monde ne va pas comprendre ce qui s'est passé, je pense. Wow! OK. Oh, my God! Eh bien, merci. On dirait que j'ai comme hâte de donner déjà. C'est moins paye que la Pontiac Jaune? Oui, 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 oui. Mais non, ça, c'est beaucoup mieux, je pense, pour eux, là, pour leur vie présentement. Il va capoter. Eh, c'était Jaune, là. J'étais comme... C'est Jaune. Je ne pensais même pas que ça se faisait encore des autos Jaune. Ça ne se fait plus, je te le confirme. Ah, c'était comme une mode! Ça vait que là, quand même, 18 ans, là. OK, c'est sûr. Non, c'est vraiment mieux. Pendant que les gars sont en train de procéder à l'inspection de la BMW, bien, moi, je vous parle de son historique. On l'a au complet, c'est rare que ça arrive. Et là, c'est particulièrement intéressant, parce qu'écoutez bien, on a 21 000 $ de facture d'entretien sur la BMW au cours des 13 années qui ont suivi. Donc, il y a énormément d'argent qui a été mis sur cette voiture-là. Et ce qu'on comprend, c'est que la cliente serait retournée chez BMW pour la remplacer par une voiture neuve. Et le concessionnaire lui aurait offert que 500 $ après qu'elle ait déboursé plus de 80 000 $ chez ce dernier. Donc, elle était vraiment frustrée, vraiment insultée. Elle s'est donc retournée du côté du marché d'occasion. Elle a acheté une voiture d'occasion. Et c'est Automobile en direct qui nous a donné cette voiture-là pour qu'on la remette en condition. On a un pas pire défi, par exemple. Chez le concessionnaire BMW, la cliente s'est fait dire que ça coûtait trop cher, on touche pas à ça. Mais on sait qu'on est capable de gonfler des prix chez le concessionnaire. Sauf qu'il y a vraiment un problème au niveau moteur. Faut régler ça. On a 11 cas de défi de choosité au niveau de l'injection électronique. Ça veut pas dire qu'on a 11 problèmes, mais ça veut dire qu'il y a un problème assez sévère. Puis dans ce cas-ci, on le voit, là, il y a pas 6 cylindres qui fonctionnent. On doit commencer par la base, ce qui est-à-dire une mise au point, les bougies, les bobines d'animage. C'est pas rare que ça fait défaut, là, sur un BMW. Non, c'est ça. Donc, on commence par ça. Et puis, par la suite, on va être en mesure de réévaluer s'il y a d'autres problèmes en taux. Mais au-delà du moteur, tu sais, il y a bien des choses à faire. Puis c'est pas parce que l'auto n'a pas été entretenu. T'as vu le pédigree d'entretien. Non, c'est ça qui est surprenant. Mais c'est ça. C'est une voiture qui... Les coûts d'entretien sont plus dispendieux qu'une voiture normale. Et puis... Je pense à la Micra qu'on a faite dans le passé. C'est peut-être un petit peu plus compliqué ici. Oui, exactement. C'est ça. C'est les nouveaux moteurs diesel. Eh, Seigneur, hein? C'est lequel? Le 2, le 4? Oui, le 2, le 4. Il est pas bon. Il est bon. On vient chez Canillopo chercher quelques pièces pour notre BMW. Mais comme les BMW sont des voitures très convoitées et que les pièces coûtent très cher, bien, elles se font déshabiller, comme vous pouvez le constater, très rapidement. Alors, on peut aller sur le site de Canillopo pour voir les nouveaux arrivages, savoir quand les BMW vont débarquer et rapidement récupérer ce dont on a besoin parce que là, il n'y a plus grand-chose. Ah, tu vois, c'est exactement ça. Un rétroviseur comme celui-là, mais en meilleure condition. Oui, une qui fonctionne mieux que ça. On va t'en trouver dans la cour, c'est sûr. Non, non! Non! Là, vous avez... Il n'y a rien de démonté? Il n'y a pas... On vient de remettre les coilles, on vient de mettre ça en marche. Puis? Non. Quoi, non? Non. Il y a trois injecteurs de pas bons. OK. Plus les bobines d'allumage, les bougies qu'on avait déjà mises, mais le moteur ne fonctionne pas bien encore. Ça fait que c'est quoi? Bien, les techniciens de chez BM, oui, ils avaient raison. C'est un problème majeur. Les trois injecteurs, on parle d'au moins 300 $ chacun. Il faut les calibrer. On a un code de corrélation du crank et du cam. Il y a peut-être un problème avec la termine chaine. Là, on le sait dessus. Est-ce qu'on sait que les turbos sont bons? Je ne veux pas te décourager, mais ça ne regarde pas bien. C'est beaucoup d'argent investi, en plus de la mécanique, en plus de la carrosserie. C'est à y penser. Ce que tu me dis, dans le fond, c'est qu'un client qui viendrait ici avec cet auto-là, tu lui dirais, oubliez ça, madame, passez un autre appel. Bien, c'est un estimé ouvert. C'est-à-dire qu'on commence, malheureusement, on ne peut pas faire une évaluation en termes de prix. Donc, on commence, puis à partir de là, c'est un non-retour. Tu ne peux pas savoir, tant que tu n'as pas tout fait la job, si le moteur va être bon. Puis, dans le fond, il y a quasiment 3000 piastres à mettre sur le moteur. Oui. Mais juste en temps? En temps, ça, ça peut être... Au niveau du temps, la chaîne, c'est un 10-12 heures, comme je t'expliquais. Les injecteurs, ce n'est pas très, très, très long à remplacer. Les bobines non plus. On parle, mettons, de 2-3 heures. Tout est partout. Plus la chaîne. Plus la chaîne. Plus la mécanique, les bras de suspension, les amortisseurs. Et si, au pire, on a un problème de turbo, on est dans les 5000 $. Je le sais pas. C'est-tu pas... OK. C'est-tu plus facile de changer le moteur? Ça peut être une option, mais ça va être les mêmes coûts. Ça prend combien de temps, changer le moteur? Je pense que ça va prendre une vingtaine d'heures. Hey! Fait que, tu sais, au niveau des délais, on est peut-être un peu serrés. Qu'est-ce que ça veut dire, BMW? Non. Bust my wallet? Oui, ça, c'est sûr. Ou bust metro and walk? Une passe d'autobus, c'est pas mal moins cher. Je pense que tu sais pas à quel point je suis découragé. Je le sais que c'est plus risqué une BMW, ça demande plus d'entretien, c'est des autos plus pointues, mais c'est quand même une belle machine. C'est une belle machine. Par contre, c'est le fun d'avoir un cadeau d'un fois, mais il faut quand même l'entretenir après. Puis on le sait que c'est des véhicules qui demandent une certaine entretien puis les coûts... Ce que tu me dis, c'est que ça va bien, mais c'est indécent puis là, on a atteint un point de non-retour. Oui, malheureusement. Hey, puis tu attends, là, un autre auto, là, on donne ça dans six jours. Ça a l'été contact, c'est le temps, là. Hey, ça, ça... Scrape des plans, là. Puis, tu sais, si je trouve une autre auto, on s'entend qu'il faut pas que ce soit une tercelle, là. Ouais, non, ça va pas super bien. On a un sérieux problème, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux canceller ton souper, c'est... Wow! Là, tu nous as amené quelque chose de pas mal plus facile. Sérieusement, là, elle va comme une neuve. Ils ont pris ça en échange ce matin, c'est une 2009, elle a le même millage que la BMW. Regarde la condition. J'ai hâte de lever ça, voir en dessous. Puis, tu sais, ça, c'est des bonnes autos. Peut-être moins cute, là, mais c'est des sacrées bonnes machines. Ouais. Wow! C'est magnifique. Je suis un peu soulagé, en fait, là, parce que je sais au moins qu'on va lui donner une bonne machine. Y a-tu des choses que tu as remarquées dans ton essai? Bien, juste peut-être la suspension. OK. Tu sais, tu vois que c'est la suspension d'origine, là. OK. Fait que ça... Tu sais, les amortisseurs sont pas neufs. Il y a 180 000 kg. OK. La seule chose au kilométrage qui est rendue, va peut-être bien important, c'est de vérifier si la timing belt a été faite. Y en avait-tu du plastique? Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, il y a un, deux barils de pétrole de plastique, juste superflu, là. Bon, fait que là, on fait l'inspection, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on commande. Oui. Ah, OK. Tu avais déjà tout préparé, toi, là. Oui, tu as commandé prête, Antoine. Parfait. Juste pour te dire, on a toutes les pièces que tu nous as demandées, mais on sait que l'entretien, je vois que tu as commandé toutes les huiles. Oui. Mais le Honda ou Acura avec le système Super All We Drive, c'est un nouvel spécial pour le différentiel arrière. Très important, la quantité, souvent, c'est 0.8 litres, 1.2 litres. On peut imaginer que l'usure peut devenir prématurée et les liquides corrodés. Bon, c'est bien le fun, tout ça, sauf que ce n'est pas une 4 roues motrices, la mienne. Bien là, merci de me l'avoir dit. Non, bien, je vais te l'enlever, par exemple. C'est ça? OK. Oui, je vais te l'enlever. Mais aussi, j'ai regardé tes chroniques dans le guide de l'auto. Oui. Et j'aurais peut-être un petit quelque chose Ah, mais tu me le donnes pour quoi? Bien, je trouve que tes chroniques sont belles. Puis tu veux que je me relise? Oui, parce que j'ai vu deux erreurs. Wow! J'ai utilisé ton imprimante, là. C'est tout le dossier d'entretien de l'auto. J'ai réussi à retracer le concessionnaire. L'auto est entretenue impeccable. Puis tu me demandais si la timing belt a été faite. 128 000 kilomètres, ça a été fait. Ça fait qu'on est correct. Oui. Tu sais, ce qui est fascinant, c'est que t'as le dossier d'entretien de BM, t'as vu tout l'argent qui a été mis dedans, malgré ça, regarde la condition. T'as même pas le tiers du montant qui a été mis en entretien là-dedans, puis regarde la condition. Tu sais, c'est deux autos qui ont été entretenues, là. La seule chose qu'on a remarquée, les amortisseurs, ils n'ont jamais été remplacés. Oui, c'est ça. 180 000 kilos, on va mettre deux amortisseurs. Les bagues de base stabilisatrice, ils ont un petit lousse là-dedans, plus en arrière qu'en avant, mais oui, ils ont un petit lousse. Ça, ça coûte rien. c'est de l'entretien quasiment préventif. C'est préventif, puis c'est sûr que dans la vie d'un accureur ou d'un Honda, les bagues de base stabilisatrice, on en remplace souvent. Là, tu as changé la transmission, c'est par mesure préventive ou parce que c'était vraiment dû? En fait, elle était due, oui, mais par prévention. Là, je n'avais pas tout épluché au niveau des entretiens de transmission parce qu'on en avait épais, mais de toute façon, sur ce type de véhicule-là, on n'a pas de filtre à remplacer. C'est simplement de la vider par le bouchon, le vidange, puis nettoyer l'aimant, puis on remet de l'huile dedans, c'est tout. OK. En fait, c'est vraiment un des véhicules les plus faciles au niveau de l'entretien d'une transmission automatique. Honda, c'est merveilleux. Je veux prendre deux secondes, les gars, pour parler de difficulté à trouver des employés, de trouver du staff qualifié, mais on dirait que c'est difficile de combler des postes qui sont affichés. C'est un métier qui est moins populaire. Pourquoi tu penses? Les jeunes, je pense, qu'ils recherchent plus des boulots où c'est du 8 à 5, c'est moins physique. Justement, à cause de la compétition, on ne se le cachera pas, les salaires, dans le domaine de la mécanique, ça a augmenté beaucoup. Un salaire moyen, en mécanique, ça pouvait être 15 $, maintenant, on parle plus de 30, donc c'est carrément... 30 et 40. Quelqu'un qui se trouve une spécialisation, corrige-moi si je me trompe, mais les opportunités de faire un très bon salaire sont là. Bien oui, c'est sûr. Et puis, un problème majeur, oui, il y a des nouvelles technologies, ça va tellement vite qu'il y a peu de gens qui ont la formation. Il y a beaucoup, beaucoup de composantes électroniques, c'est difficile de suivre. Même pour nous autres, il y a beaucoup d'expérience, il faut vraiment se mettre à jour, il faut savoir comment ça fonctionne et puis, il n'y a pas une compagnie qui est pareille. Depuis quelques années, l'École des métiers est uniquement motorisée, comme tous les centres de formation professionnelle au Québec, font face à un problème qui est grandissant, la pénurie d'élèves. Évidemment, l'industrie est à la recherche de travailleurs depuis quelques années de façon importante et c'est une pression énorme qui sont sur les centres de formation professionnelle à travers le Québec pour fournir, en fait, des étudiants, des travailleurs à cette industrie. Donc, on est obligé de se tourner, évidemment, du côté de l'étranger. Donc, c'est une possibilité qui s'offre à nous. Ça nous permet d'augmenter, en fait, notre bassin, mais qui est toujours insuffisant. Le deuxième défi de notre industrie ou de nos centres de formation professionnelle, c'est de garder nos élèves jusqu'à la fin du DEP. Évidemment, ils reçoivent des offres d'emploi avant la fin de leur formation, ce qui est un problème pour nous parce que ces offres d'emploi-là viennent avec des salaires qui sont hyper intéressants puisque l'industrie paye très, très bien depuis un bon nombre d'années et des conditions de travail qui sont de plus en plus favorables pour les gens qui arrivent sur le marché du travail. Donc, pour nous, ça devient un défi énorme. On veut former notre clientèle, on veut bien la former pour qu'elle puisse performer et nous représenter comme il se doit dans cette industrie de fine pointe. Bon, ça a été plus vite que la BM? Oui, pas mal plus vite. Oui. Oui, puis ça a bien été. Bien, c'est juste plate que ce ne soit pas une quatre roues motrices. C'est plate, oui et non, parce qu'on sait qu'une quatre roues motrices demanderait un peu plus d'entretien. Écoute, j'en ai une. Puis je peux te dire que c'est une bonne voiture hivernale malgré que ça soit une traction. C'est sûr que c'est mieux l'hiver ça que la BM. Ça, c'est évident. Fait que Mélanie, on t'appelle aujourd'hui parce qu'on a eu un petit problème avec la BMW qui n'est plus, qui est décédée. Le moteur est mort. Je te rassure tout de suite. On a trouvé autre chose. On a trouvé autre chose. Donc, le projet n'est pas mort. Loin de là, on a trouvé une autre voiture qui est... Je ne veux pas dire équivalente parce que c'est complètement différent, mais qui va être, j'oserais même dire, encore plus luxueuse, encore plus confortable. Ça va être un autre genre de véhicules. Tant qu'il y a une voiture, ça va être parfait. Ah oui, oui, oui. Nous autres, on se débarrasse de la BM, on l'envoie de les pièces puis on travaille sur l'autre. Ah, tu sais, je te le dis pas. Ça, c'est quoi? Parce que moi, ça ne faisait pas partie de la liste qu'on avait à faire. Alors ça, mon cher François, c'est une BMW. Bon, c'est OK. J'imagine qu'il y a une histoire en arrière de ça. C'est que si tu viens de la BMW grise qu'on devait faire, elle est décédée. Et ça, c'est la voiture qui la remplace. Donc, je viens de te sauver beaucoup de travail parce qu'elle est pas mal en meilleur état en plus. Bien, beaucoup de travail. C'est sûr que c'est un char qui est moins magané, mais tu sais qu'un auto qui est moins magané, c'est aussi long de faire parce qu'il faut passer partout pareil. Le hic, c'est qu'elle revient juste plus belle. Puis c'est un char qui est plus fiable du BMW en plus. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, oui. Je dirais que tu mérites plus que ça, même! Et wow! Et le seul petit défaut de cette voiture-là, c'est le coffre qui n'est pas particulièrement spacieux. C'est pourquoi on vous a installé un porte-bagages de toit dans lequel vous pourrez installer vos équipements de golf. Ah, j'en veux! Elle est tellement belle! Wow! Faites le tour! Assoyez-vous à bord! Oui, c'est un beau bleu, ça! Est-ce bien, papa? Mon Dieu! Les voisins vont faire « Hey, Martin, sachez une belle auto! » Ah! Et donc, bien bien, ça va de bon sens! C'est capoteux! Mais vraiment, donc? Ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais eu des mags de ma vie. Vous n'avez jamais eu des mags de votre vie? Bien, moi, ça me fait plaisir parce que non seulement vous avez des mags sur votre voiture, mais je me permets de vous présenter aussi vos mags d'hiver avec vos pneus d'hiver qui sont installés en arrière. Vous n'avez pas vu! Parce que ça, ce sont vos jambes d'été. Et les jambes d'origine d'hiver, bien, on les a fait refaire. Chez Mag Express, on est chaussé de pneus continentale, Ice Contact, flambant neuf. Ça fait que vous êtes chaussé à neuf hiver comme été. Je n'ai jamais été équipé de même. Jamais, jamais. Tu prenais des vieux pneus pour nous en laisser des neufs, tu sais. C'est fou, j'ai de misère à réaliser. Mais oui, c'est ça qu'on s'est dit. Tu repars avec à Québec. C'est fou, c'est fou. Et on vous remercie de vous être habillés pour matcher avec votre véhicule. Je trouve ça extraordinaire. Il m'a écrit savoir comment elle s'habillait hier. Ça, c'est ma blonde qui a décidé de sortir ça. Elle est tellement belle. Ça n'a pas de bon ça. Il y a beaucoup de choses dans cette voiture-là que vous n'avez pas dans votre Malibu. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que cette voiture-là est plus vieille que votre Malibu? Voyons donc. Votre Malibu, c'était une 2010. Vous l'avez toutes remontées. Et ça, c'est une 2009. Elle a 185 000 km. C'est la bernure. Ça paraît qu'elle est passée. Elle est tellement belle. Non, 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 non. Pas ça, pas ça. Elle n'a pas de bon sens. La couleur est incroyable. Vous avez système audio super performant, caméra de recul, système de navigation, siège chauffant, démarreur à distance, moteur V6, 3.5 litres. C'est très performant. Vous êtes en machine. Et je l'ai essayé et ça vaut extrêmement bien. Oui, oui, oui. Je te l'espère. Elle n'est pas juste une 2009. Ça ne ferait pas une 2009. Là, Paul l'a dit. Je vais en prendre soin de celle-là. Je ne laisserai pas rien dessus. Elle me disait tout le temps, change de voiture, change de voiture. Mais c'est quelquefois. Des fois, on pogne un caillou. C'est déjà brisé. Tout le devant de la voiture a été protégé par une pellicule protectrice transparente. Donc, il n'y a pas d'éclats de roche qui vont avoir lieu. Tu vas te tuer, hein? C'est ce que ça? C'est incroyable. Oh, mon Dieu. Vous savez, c'est mieux que l'autre. Je n'en ai jamais pas. Je n'ai jamais rien chaud de la même domicile. L'autre auto que tu étais supposé à la base d'avoir, c'était une BMW. C'était une BMW 335 2007, deux portes à boîte manuelle, qui est une voiture très capricieuse. Et nous, on s'est rendu compte en cours de route que ça prenait un moteur pour cette voiture-là. Beaucoup de réparations à faire. Puis, financièrement parlant, ça n'avait aucun bon sens. Il aurait fallu mettre 3 à 4 fois le prix de la voiture pour la remettre en condition. Et cette BMW-là vaut tellement cher en pièces qu'on a décidé de la laisser aller. Elle sera recyclée et démantelée. Puis, il va servir à fournir bien d'autres BMW. Et là, on s'est reviré de bord rapidement et on est tombé sur cette voiture-là. Bien, c'est... Super, hein? Ça n'a pas de bon sens. Un gros merci. Elle ne m'en doutait pas. Elle n'avait aucune idée. Elle n'avait aucune idée. Ah! Je t'avais contente. Bien, ça a tout été mon rêve d'avoir des mags. Oh! Regarde, je n'aime pas. On peut vous laisser juste les mags si vous voulez. Moi, je n'ai pas de problème. Non, non, on va prendre le reste. On va prendre le reste avec vous. Même la blonde, tu dois être jaloux. On va prendre le reste aussi avec tout là-dessus. Donc, au nom d'Automobile en direct, je suis très fier de vous remettre les clés de votre nouvelle voiture. Merci beaucoup. Le père de Mélanie n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de vivre. Il a rapidement découvert qu'il gagnait une voiture. Il était abasourdi. Il était impressionné par des éléments dont on n'aurait pas pu se douter. C'était la première fois de sa vie qu'il avait des roues d'alliage sur une voiture. Il était impressionné de ça. On voyait qu'il était très, très, très heureux. Mais j'ai aussi retenu, évidemment, la relation avec sa fille qui était très importante dans tout ça. C'est sa fille qui l'a inscrite et on comprend pourquoi. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'ici pneus. T'as remarqué que les deux pots d'échappement, c'est pas pareil. Il y en a un qui a été remplacé. Puis moi, ça me choque. Je vais m'en remettre là. Mais je trouve que visuellement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Fait que t'es-tu capable de faire quelque chose? C'était comme pas trop sûr si vous voulez que je continue ou pas. On dirait qu'il voulait à rééchapper. Qu'est-ce que vous aviez comme Pontiac Jaune? Euh... Sunfire. Et qu'est-ce qui vous a incité à acheter une Pontiac Jaune? Expose. C'est une des dernières qui restait. C'est vrai un achat. On se demande pourquoi. Non, mais tu comprends pas la m***** que ça fait à terre, ça. C'est pas juste du sable, là. C'est de la graisse, ça va dire. T'sais, son plancher, ça fait de la m***** à terre pour nettoyer ça, là. On va avoir pas mal de bip, hein, dans ce bout-là. Ouais.